On va reprendre. Et Stéphanie et moi, on va être les coureuses. C'est elle le thé, Nunchin. Elle nous a offert, c'est notre premier sponsor. C'est trop beau, merci. Alors, Jean-Dominique, t'es prêt ? Pour la vie intime, oui. Oui. Lancez-vous. On va vraiment courir. Bon, alors, on se réjouit ? C'est parti. Qui a des questions ? Vous n'avez pas de questions ? Personne n'a de questions sur ma vie intime. Tout va bien. On va retourner boire des verres. Oui. Alors, moi, j'aime bien regarder sur YouTube des gens qui ont eu des NDE. Parce que ça m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup leurs témoignages. Et vu qu'on parle de conscience et que tu as mentionné brièvement que tu avais eu des NDE ou des expériences similaires. Je voulais, si tu peux, nous raconter ce qui s'est passé en toi au niveau de tes croyances. Parce que là, tu as vraiment une expérience. Et puis, voilà, au niveau de la conscience, des croyances, de l'expérience. Voilà. Merci. Merci. Moi, j'ai envie de dire que l'ouverture à ces réalités, en fait, date de bien avant ces expériences. Et déjà enfant, j'avais l'impression d'être très en contact avec un monde imaginaire et naturel et de ne pas comprendre la culture dans laquelle j'avais débarqué. Et pour moi, c'était très évident. Les esprits de la nature, les anges, les... Et j'ai même souvenir, enfant, d'avoir des expériences, mais vraiment très réelles. Alors, en regardant en arrière, on ne sait pas quelle est la part des choses. Parce qu'on sait que le fonctionnement cérébral de l'enfant est très proche de l'état de rêve ou de l'état d'hallucination. Donc, je ne suis pas en train de dire que... Et puis, en fait, quand je me suis intéressé plus tard à ces pratiques-là, j'ai notamment étudié, fait des terrains de recherche très longs dans des cultures qui pratiquent la trans. Et j'ai eu une grande faculté personnelle de vivre la trans. Bon, j'étais déjà très à l'aise avec les produits psychotropes quand j'étais adolescent. Donc, le fait d'entrer dans des états altérés de conscience, c'est quelque chose qui, pour moi, voilà, je n'avais pas besoin de passer mon permis de conduire, quoi. Et puis, ce que j'ai trouvé de fascinant, c'est que j'ai, notamment dans des rituels aux Philippines où j'ai fait un terrain de 12 ans, incorporé des entités, comme on dit dans leur culture, et en vivant, effectivement, des expériences très impressionnantes. Mais après, avec toujours, pour moi, le besoin d'être extrêmement rigoureux sur le plan de la posture personnelle. Et en fait, à ce jour, je ne sais pas si les entités existent. Ce n'est pas du tout impossible qu'il y ait d'autres plans de réalité qu'on ne soit pas en mesure de percevoir et que, par moment, on soit en mesure de se connecter à elles. ou si c'est juste le déclenchement, par l'imaginaire, de potentialité du système nerveux qui font qu'il n'y a pas besoin que les entités existent en tant que telles, mais que, dans le cadre d'un rituel et d'une hypnose de groupe, en s'appuyant sur cette forme symbolique ou imaginaire, il soit possible de déclencher un effet dans le corps. Et si tu veux, ça signe un peu ma position. C'est qu'au fond, je suis à la fois extrêmement ouvert et avec un certain appétit de ces réalités et de ces expériences, mais avec quelque chose de très... Enfin, je suis convaincu qu'on n'est pas assez intelligent pour savoir de quoi il s'agit réellement. Et qu'au moment où on entre dans une certitude et qu'on dit c'est ceci ou c'est cela, en fait, j'ai presque l'impression qu'on fait violence à l'expérience alors qu'elle est d'autant plus bienfaisante qu'on garde la part de mystère qui fait qu'on peut chercher à la décrire d'une manière ou d'une autre. Une autre expérience tout à fait mystique que j'avais faite sous-produit, c'était d'entendre tout d'un coup un orchestre symphonique. Ce n'était pas un orchestre symphonique, c'était cent orchestres symphoniques qui jouaient ensemble. C'était, mais stupéfiant, et je ne suis pas musicien classique, c'est-à-dire que je n'ai pas les moyens de... Mais tout d'un coup, j'entendais cette musique invraisemblable. Puis évidemment, dans un cas comme ça, tu te dis, mais ça vient d'où ? Peut-être que c'est mon cerveau qui la crée, mais il ne peut pas la créer ex nihilo, vu que je n'ai pas cette compétence. Alors on sait, par exemple, au Brésil, qu'il y a des peintres médiums, et notamment un d'entre eux très célèbre qui peut vraiment peindre comme des peintres du passé. C'est aussi un autodidacte, il n'a pas de technique. Donc voilà, il y a toutes sortes de phénomènes mystérieux. Et puis pour aller encore dans ce sens-là, il y a une autre conclusion, une conclusion d'une recherche très intéressante de Neuberg et Waldman avec des médiums brésiliens qui pratiquent l'écriture automatique, qui là-bas sort sous forme de texte. Donc ce sont des textes qui font du sens. Et ils ont observé que les médiums expérimentés, quand ils entrent en écriture automatique, voient la quasi-extinction du cortex préfrontal. Ce qui est impossible. On ne peut pas écrire des mots qui font du sens sans que le cortex préfrontal soit actif. Donc ça a été publié dans la littérature scientifique, ils l'ont vraiment étudié, c'est inexplicable. Et donc, après, il y a des discussions intéressantes. La pensée, l'activité cérébrale, est-elle un produit du cerveau ? Ou y a-t-il aussi une conscience extra-corporelle ? En ce qui me concerne, je serais assez intuitivement convaincu que les deux coexistent. Il doit y avoir une part de conscience biologique qui est sécrétée en quelque sorte par le cerveau. Mais on sait notamment par des récits d'expériences de mort imminente de gens qui ont connu vraiment un électroencéphalogramme plat. Le cerveau ne fonctionnait plus. Et en sortant de l'expérience, ils ont pu décrire ce qui s'était passé pendant que leur cerveau, normalement, ne pouvait plus percevoir. Donc voilà, je suis à cette frontière-là. Et si tu veux, dans cette configuration, l'expérience de mort imminente que j'ai vécue n'avait rien d'inhabituel. La plupart des gens, c'est comme ça change complètement leur vie parce qu'ils n'imaginaient pas que ça pouvait exister. Pour moi, ça a été plus comme la cerise sur le gâteau. Moi aussi, j'ai fait une décembre, c'est cool. Mais sans que ça ait besoin de tout transformer parce qu'intuitivement, j'ai l'impression d'avoir été là-dedans depuis aussi loin que je me souvienne. Merci. J'ai une question toute simple. Depuis tout jeune, je lis des livres et je lis qu'on n'exploite pas le dixième ou le 1 % de notre capacité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Y compris la conscience, évidemment, mais un peu tout le reste, tous les super-pouvoirs qu'on aurait qu'on n'exploite pas. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cet autre mit urbain pendant longtemps qu'on n'utilise que 10 % de notre cerveau. C'est complètement faux. En fait, on utilise l'entier de notre cerveau tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système qui s'éteigne, où il n'y a pas qu'une petite partie des capacités qui est utilisée. Tout le cerveau est actif tout le temps. Par contre, ce qui me semble évident, c'est qu'on a en nous des potentiels inexploités. Et un de ceux auxquels je me suis intéressé... Alors déjà, il y en a effectivement qui ont fait l'objet d'études intéressantes, comme chez ce monsieur Fraisse, qui peut faire des expériences extra-corporelles, et qui a notamment été testé même par la RTS. Comme quoi, ils ne font pas que des conneries. De temps en temps, ils font des choses intéressantes. Et vraiment, vous connaissez le design expérimental. C'est qu'il y a un journaliste de l'équipe qui, à un moment donné, se rend dans un endroit qui n'est connu de personne à l'avance, souvent à partir d'une enveloppe scellée qu'il ouvre et il se rend dans cet endroit-là. Et ce monsieur Fraisse peut sortir de son corps, décrire de manière extrêmement précise l'endroit où est le sujet, et d'une manière qui correspond réellement à la situation, et pas dans ses entre-deux. Parce qu'en mentalisme, on utilise le « cold reading ». C'est en fait un art de prêcher le faux pour trouver le vrai, et avec des entre-deux où on peut très vite convaincre quelqu'un qu'on a des pouvoirs secrets, alors qu'on ne fait qu'utiliser quelques subterfuges cognitifs. Mais là, non, vraiment. Il décrit de manière hyper précise ce qui se passe. C'est une faculté qui existe chez lui. Il a été étudié par aussi l'équipe de Sylvie Détiola à Genève à l'Institut sur les expériences extraordinaires. Donc on sait que ça existe. Et en ce qui me concerne, je me suis beaucoup intéressé aux rémissions inexplicables de maladies graves. Et de manière intéressante, c'est d'ailleurs quelque chose... Alors on sait que ça existe, on sait que c'est peu fréquent, mais que ça arrive de temps à autre. Et de manière très intéressante, je trouve, par rapport au paradigme moderne, ça a jusqu'à maintenant plutôt dérangé la médecine. Le mec devait mourir dans trois mois. Cinq ans après, il est encore en vie. Et non, mais vous voyez, on le dit en plaisantant, mais en même temps, ça montre cette monstruosité du rationalisme morbide. Dans un cas comme ça, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites que c'est génial, il y a un truc à comprendre. Ben non. Non, non, ça, ça nous dérange. Et donc, il y a des recherches qui ont été mises sur pied, notamment une femme qui est docteure en psychologie, Kathleen Turner, qui est à Harvard, a monté ce projet Radical Remission Project. Et en fait, justement, elle rassemble des témoignages de gens qui ont des dossiers médicaux à l'appui. Je parle comme le ministre français des Affaires étrangères. Il a des dossiers médicaux que j'ai besoin de... Sors de ce corps. Et donc, dans Radical Remission, elle a demandé à tous les gens qui ont connu des processus de cette nature de lui envoyer leurs dossiers. Et donc, on voit les diagnostics, les tests de laboratoire, etc., qui montrent que des gens sont dans des pathologies considérées comme incurables ou mortelles à court terme et qui connaissent des rémissions inexpliquées. Et donc, évidemment, que ça pose une question. C'est quoi cette potentialité qu'une personne, à un moment donné, peut mettre à profit, tout en sachant aussi que ça ne marche pas pour tout le monde, malheureusement. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des guérisseurs miraculeux aux Philippines. C'est vrai que j'ai vu des guérisons impossibles. Des tumeurs cérébrales, la personne repasse un scanner en revenant, il n'y a plus rien, zéro, rien. Ce qui n'est pas possible selon nos critères habituels. Mais j'ai vu aussi beaucoup de gens mourir qui disaient, mais je sais que je peux guérir, je vais guérir, je pense positif, je vais y arriver. Et puis, il meurt. Donc, après, la question qui se pose, c'est c'est quoi la différence ? Est-ce qu'on peut modéliser ? Est-ce qu'on peut expliquer ? Donc, Catherine Turner a entrepris de le faire. Elle a identifié dix critères caractéristiques des processus de guérison inexpliqués, dont un d'entre eux, heureusement qu'on est entre nous, c'est de ne pas forcément écouter votre médecin. Ce n'est pas de ne pas écouter votre médecin, mais pas forcément. c'est de se sentir libre de suivre le traitement qui m'est préconisé selon qu'intuitivement, je sens que ça peut être bon pour moi ou non. C'est intéressant quand même. Puis après, il y a d'autres paramètres adjacents. Mais évidemment, que la quête dans laquelle on est, c'est de pouvoir modéliser ça, c'est de pouvoir essayer de définir une proposition qui puisse générer des changements de cet ordre chez beaucoup de personnes, mais il y a encore toute une part mystérieuse qu'on ignore. Mais voilà, c'est la beauté aussi de ces phénomènes. Et en tout cas, on sait que ça existe. Il y a des gens qui ont des énormes tumeurs et en 24 heures, il n'y a plus rien. Ça, c'est documenté, c'est attesté. C'est vrai que ça affiche le vertige. Voilà. Merci. Bonsoir, Jean-Dominique. Je vous remercie infiniment de m'avoir apporté une info concernant les rats, puisque ça donne une bonne perspective, enfin positive, sur le chaos annoncé des prochains Jeux olympiques, puisque Paris est devenue la capitale grâce à Annie Dengotte. Donc, peut-être que ces Jeux vont enfin bien se terminer, mais par le rire. Et je voulais savoir concernant, parce qu'avec le coronavirus, je me suis beaucoup intéressé à diverses études ou lectures, comme les travaux de Naomi Klein, et où voici l'expérience de Milgram. Parce que c'est ce qu'on trouvait le plus facilement, et notamment qui a été repris dans le cinéma français, puis après, lors d'une émission TV en France. et est-ce que ces expériences peuvent être faites sur des personnes qui n'ont plus de conscience ? Parce qu'en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut basculer en bourreau soumis à une autorité. Merci. Oui, donc l'expérience de... Oui ? Voilà, j'aimerais juste rajouter ou que tu expliques l'expérience de Milgram aussi. Merci. Merci. Oui, l'expérience de Milgram, c'est une expérience de soumission à l'autorité qui est assez connue, où en fait, tout le setting était arrangé, et les sujets de l'expérience, sous l'ordre de médecins, devaient donner des chocs électriques à des sujets, notamment pour les punir de mauvaises mémorisations. Donc l'idée, c'était quand, avec la carotte et le bâton, si on punissait les gens qui rataient, qui n'arrivaient pas à mémoriser quelque chose, ça renforcerait leur motivation à le faire. Et donc, l'expérience était truquée pour que les gens qu'on étudiait soient amenés à donner des chocs de plus en plus forts, jusqu'à potentiellement être mortels pour ceux à qui ils déclenchaient les chocs. Et tout ça était arrangé. Donc évidemment, il n'y avait pas de choc électrique et c'était des acteurs qui faisaient semblant d'en recevoir. Mais l'idée, c'était de voir jusqu'où il était possible, avec une autorité scientifique et des ordres assez secs, de conduire les gens qui, a priori, n'étaient pas des bourreaux et notamment de voir s'ils étaient prêts à aller jusqu'à mettre la vie en danger. Alors, c'est une expérience un peu sadique, à part ça, parce que ceux qui l'ont vécu dans le fait de croire donner des chocs, ça peut quand même générer des traumatismes après. Elle a aussi été contestée sur le plan méthodologique. Alors, c'est un peu complexe, je n'entrerai pas dans les détails, mais avec certains arguments relativement valides. Cela dit, la conclusion de l'expérience, c'est qu'en règle générale, soumise à l'autorité, les gens sont prêts à aller très loin dans le fait d'infliger de la souffrance ou de mettre en danger autrui lorsqu'on leur donne l'ordre de le faire. Un des enseignements intéressants de l'étude a été de montrer que lorsqu'il y avait une dissension dans l'autorité, c'est-à-dire quand le scientifique qui disait oui, oui, vous devez continuer à donner des décharges de plus en plus violentes et qu'un autre scientifique discutait l'ordre ou s'opposait, à ce moment-là, ça fournissait en fait une possibilité au sujet de l'expérience de sortir et de renoncer qui était beaucoup plus difficile à atteindre lorsque ça n'était pas le cas et en ce qui me concerne, malgré tous les défauts qu'on peut trouver ou non au personnage, j'ai une immense gratitude envers Didier Raoult qui, à mon sens, a vraiment joué ce rôle-là à un niveau collectif. Après, on peut ne pas être d'accord avec lui sur ceci, cela ou autre chose mais toujours est-il que dans l'espace public, s'il n'y avait pas eu un scientifique de son niveau qui, de manière aussi franche, s'était opposé à tout ça, je pense que ça aurait été extraordinairement plus compliqué. Donc voilà, c'est une des expériences fondamentales et en fait, j'ai aussi beaucoup travaillé, vous le savez, avec Ariane Biran qui est une grande spécialiste de la psychopathologie et il y a plusieurs phénomènes qui se combinent pour expliquer la maltraitance et ceux qui l'ont agi et en fait, les deux qui me parlent le plus sont les suivants. D'abord, c'est qu'on sait et je sais, ça fait peur, mais qu'au fond, aucun d'entre nous placés dans certaines conditions ne peut avoir la garantie qu'il n'en viendrait pas à commettre des actes d'une agressivité extrême envers autrui. Et il y a notamment des recherches qui ont été faites autour de ce qui s'est passé à Abu Ghraib en Irak. Vous savez, ces images terribles de soldats américains qui torturent des Irakiens, qui infligent des sévices sexuels, etc. Et ce qu'on sait, c'est que dans des contextes à très haute densité émotionnelle, c'est quand même des soldats qui risquent leur vie. Ce n'est pas comme je vais à la micro-drôle. Donc, quand il y a un stress de survie intense qui a un effet groupal et qui a un déferlement de l'agressivité envers certains groupes, les vannes sont relativement ouvertes. Alors, il y a des individus qui résistent beaucoup mieux que d'autres, mais malgré tout, le potentiel d'être amené ou poussé ou d'arriver à commettre des actes inhumains existe en chacun. Et donc, il peut y avoir des effets contextuels du mal. Après, ce qui se passe dans un déferlement comme celui qu'on vit, et souvent d'ailleurs, on nous dit l'objection, imaginer la méchanceté n'est pas nécessaire, il suffit de se dire qu'il y a eu des maladresses et des erreurs. Oui, mais tout ramener à la maladresse c'est un peu facile. Mais tout ramener à la méchanceté ou à la perversité serait aussi erroné parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des pervers ou des psychopathes et qui en sont venus à se comporter de manière extrêmement discutable. Et au fond, ce qu'explique Ariane, et je trouve que c'est très pertinent, c'est déjà qu'il y a un noyau de personnes aux commandes qui sont des paranoïaques hyper dangereux. Un autre psychiatre américain les appelle les prédateurs globaux. C'est-à-dire que c'est des gens qui vraiment n'ont aucun état d'âme, aucune humanité, uniquement le pouvoir les intéresse, les coups humains ils sont contrefiches et malheureusement c'est des profils qui existent. Et souvent, ce qui est difficile pour le commun des mortels et les gens qui ont une bonté fondamentale en eux, c'est de comprendre que ces profils existent. Les victimes des pervers narcissiques, c'est ça. Pourquoi est-ce que les personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont affaire à un pervers ? Parce qu'elles ne peuvent pas imaginer qu'il y ait des gens sur cette terre dont la seule jouissance est d'infliger de la destruction aux autres sans se faire démasquer. Et donc, ça peut aller très loin. Et donc, ce qui explique Ariane, c'est qu'il y a ce noyau de paranoïa dangereuxissime qui aujourd'hui sont à la tête de la plupart des États et des entreprises qui ont réellement du pouvoir. Mais ce qui est normal aussi, ce sont des assoiffés de pouvoir, ce sont des obsédés du pouvoir. Et puis, en fait, on peut le dire dans l'autre sens. C'est qu'aujourd'hui, en France, si vous n'êtes pas dans ce profil-là, vous n'allez pas vous présenter à l'élection de la République, de la présidence de la République. Vous voyez, c'est un tel parcours du combattant. Vous vous faites tellement attaquer, vous devez tellement trahir et mettre hors d'État de nuire les autres que si vous n'êtes pas machiavélique, pervers et paranoïaque, vous faites autre chose. Vous savez, les vies qu'on a les uns et les autres. Et donc, que seuls les profils de cette nature dans la réalité des faits accèdent aujourd'hui aux positions de commande. Et ça, je l'ai souvent cité, Albert Jacquard l'avait dit très tôt. Dans les années 90, il avait dit on crée un monde tellement compétitif qu'il n'y aura que les gens sans foi ni loi ou hyper conformes qui se retrouvont au pouvoir. Et pour moi, qui ai appris à mes dépens à découvrir ce que sont les pervers narcissiques, ça a été un cauchemar depuis le début. Parce que, où qu'on se tournait, cette nature, donc on avait l'adorable Didier Pithé, le type qui a un bouvier bernois, qui a inventé le gel, qui a sauvé des vies dans le monde entier, qui venait avec son sourire dire vous n'avez rien compris, mais il faut tasser la courbe, la Suède, c'est rien du tout, qui a fait un rapport pour Macron pour dire à quel point il avait bien géré l'épidémie et qui reçoit une légion d'honneur. Non mais vous imaginez, le type tout le monde, ah mais ce Didier Pithé, quel bon gars, vraiment, c'est le Suisse en qui on peut faire confiance. Wow ! Vous l'avez vu à Infrarouge face à Michael Esfeld ? Le mépris qui sointait de cette personne, il n'écoutait rien, il était là, ricanant, ouais non mais, nous les médecins, on sait ce qu'on fait. Vous êtes un philosophe des sciences. Non mais vraiment, un truc, mais abject, je suis désolé de le dire, comme je le pense, mais abject. Et donc, ce qui a été terrible dans cette histoire, c'est que tous ceux qu'on voyait avoir des responsabilités, Podia, Berset, Véran, Macron, Delfraissy, Gilbert de Ré, Karine Lacombe, c'était tous des gens qui étaient dans ce profil hyper dangereux qui se caractérisent par quoi ? Ce que définissait Récamier qui a découvert le profil de pervers narcissique, c'est des gens pour qui un mensonge réussi vaut une vérité. S'ils mentent et que ça arrive, ça leur permet d'arriver à leur fin, aucun souci. Ça valait la peine. Alors que pour vous et moi, et ça nous arrive de mentir, ne nous racontons pas d'histoire, mais ça nous coûte. On n'aime pas. Notre conscience nous gratouille. On a de la culpabilité. Mais vous croyez que Didier Pité qui a dit 12 000 fois sur les plateaux « On n'a jamais rien connu de pareil depuis la grippe espagnole ». La létalité du Covid est plus faible que celle de la grippe. On n'a jamais rien connu depuis la grippe espagnole. Il a terrorisé la population avec ça. Vous croyez qu'il viendra à un moment donné dire « Ah, je suis désolé, je me suis trompé ». Non. D'accord. Donc, on a eu comme ça des profils très toxiques. Bercer en est un exemple parfait. C'est un type d'une fourberie, d'une méchanceté, d'une hypocrisie. Enfin, ce qu'il me reste de cheveux reste sur ma tête en en parlant. Horesco reference, aurait dit Virgile. Mais donc, on a eu comme ça des personnes objectivement très nocives et puis après, c'est ce qu'explique Ariane Biran, un carambolage. C'est-à-dire que dans les structures psychiques, du plus perverti au plus normal, on ne change pas tellement de structure psychique en cours de route. Donc, si vous êtes névrosé, ça veut dire normal, assez perturbé comme chacun, vous n'êtes pas un obsessionnel. Si vous êtes un obsessionnel, vous n'êtes pas un pervers. Et si vous n'êtes pas un pervers, vous n'êtes pas un paranoïaque. Et ce qu'a montré Ariane, c'est que dans un déferlement totalitaire, toutes les catégories se décalent d'un cran, à quelques exceptions près. Et c'est pour ça qu'on a vu des gens névrosés comme vous et moi devenir obsessionnels. Le masque ! Moi, j'avais une dispense de mon médecin et ça m'est déjà arrivé à la COP ou à la micro, mais de voir des gens faire des bonds en arrière. J'arrive. C'est comme ça. D'accord ? Ça, c'est des réactions d'obsessionnels. Quelqu'un qui a des tocs ou, vous voyez, vraiment une névrose anxieuse très, très forte peut connaître ça. Puis du coup, les obsessionnels se sont mis à se comporter comme des pervers et les pervers comme des paranoïaques. Et donc, on a vu ce motif qui, moi, m'a horrifié, c'est de voir des gens, et notamment, j'en connaissais beaucoup avec qui j'avais travaillé dans les politiques de santé, qui étaient solides dans leur éthique, des gens qui, à l'époque du sida, avaient tenu bon. Non, on ne discrimine pas les gens, on ne les stigmatise pas, on ne les marque pas, on ne fait pas pression sur eux, tout d'un coup, se comporter comme les derniers des salauds. Et en ce qui me concerne, c'était d'autant plus notoire que des gens avec qui j'avais collaboré sur des chantiers en santé publique, avec qui je croyais avoir une bonne relation, se sont mis à rediffuser des contenus diffamatoires à mon sujet. Disant que j'avais truqué mon CV, que j'induisais les gens en erreur, que je ne savais pas de quoi je parlais, que j'étais délirant. Putain, des gens avec qui j'avais bossé ! On se connaissait, vous voyez ? Et là, on voit bien cette folie collective où finalement, dès lors qu'ils ont de bonnes raisons, les gens peuvent devenir extraordinairement agressifs et fermés. Et puis, pour terminer la réponse, aussi cette réalité que pour tous les gens, alors plus tordus et méchants, mais qui en temps normal doivent quand même se surveiller, tout d'un coup, le bar est ouvert. Donc on a vu des types, mais devenir d'une méchanceté, notamment un pharmacien jurassien que certaines personnes remettront, mais qui s'est mis à faire de la délation, il a envoyé des mails à l'ordre des médecins, tel médecin a émis un doute sur la vaccination, vous devez le poursuivre, il a traité Raoul de sac de merde. Un pharmacien de porc en truie et qui tout d'un coup donne des leçons de science au monde entier. Raoul n'a rien compris à la microbiologie. Non mais vous voyez, c'est spectaculaire. Et donc ça, il faut mesurer effectivement que c'est un état de folie avec ceux qui dérapent complètement et puis après ceux qui s'enferment. Le rédacteur en chef de 24 heures, par exemple, ne peut rien entendre. Il est, mais obtu. Et si on lui apporte des éléments, un certain nombre de gens s'y sont essayés, il dit, oui, vous avez vos sources, moi j'ai les miennes. Entre une étude truquée et une étude qui n'est pas truquée, ce ne sont pas les mêmes sources. Mais il ne peut pas bouger parce que cet hyperconformisme s'est imposé. Et donc ça, je pense que c'est un élément du cauchemar qu'on a tous vécu. C'est que des gens qui avaient l'air d'être à peu près normaux, à peu près bienveillants, à peu près ouverts d'esprit, se sont transformés pour certains d'entre eux dans quelque chose vraiment de très déshumanisé. Mais en même temps, ça serait un peu naïf de croire que ça n'existe pas. Et je me suis d'ailleurs permis des commentaires récemment sur la résistance parce qu'il y arrive qu'il y a un peu du rififi dans la résistance et puis c'est comme si les gens tombent un peu des nues en disant oui, mais c'est des querelles d'égo, ça ne devrait pas exister. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on n'est pas meilleur que ceux en face, humainement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis que les groupes dominés ont toujours tendance mimétiquement à copier les travers du groupe dominant. Et donc moi, j'aime bien répéter ça et ce n'est pas de la fausse modestie mais à part Raoul Perron et Alexandrin Orioncaud et quelques autres, aucune des figures de la résistance qui avons pris une certaine visibilité n'étions des sommités dans notre domaine. Moi, je ne suis pas une sommité en anthropologie. Je suis un honnête anthropologue de terrain qui, je crois, a fait des choses intéressantes pendant sa vie. Mais je ne suis pas une sommité. Il ne faut pas dire des conneries. Je ne suis pas Lévi-Strauss ou Maffézoli ou Gilbert Durand. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'à la faveur du fait d'être entré dans la lumière, certaines personnes sont un peu en train de glisser. Les experts sont disqualifiés. C'est moi maintenant l'expert. Vous voyez ? Et ça, c'est souvent quand on a été méprisé et pas pris au sérieux, la tentation est souvent trop forte mais ça conduit au complexe de la grenouille qui vaut se faire plus grosse que le bœuf. Et donc, malheureusement, on sent ce vertige mais qui, évidemment, au fond, naît de l'assise émotionnelle et de la construction de la personnalité de chacun. Et c'est là où, moi, je trouve qu'il faut rester extrêmement humble. Il y a ce qu'on sait et ce qu'on peut dire mais il y a tout ce qu'on ignore. Ne jouons pas... Et puis, vous voyez, il y avait le conseil scientifique corrompu. Évidemment, c'est tous des crapules mais après, il y a un conseil scientifique indépendant. Alors, c'est nous, les sommités. C'est nous, le conseil scientifique. Non, 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 non. On peut être des gens honnêtes avec des compétences qui essayons de faire un travail utile mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a tous ces enjeux qui circulent et donc, c'est compliqué de part et d'autre. J'ai envie de dire. Je peux... Comment faire ça ? Jean-Dominique, excuse-moi. Oui. Je vais juste mettre mon grain de sel. Oui, avec joie. Bon, cette expérience de 1000 grammes, je ne sais pas si je prononce bien. 1000 grammes, oui. C'est mieux de parler dans le micro pour que les autres... Oui, absolument. Merci. Oui, tu as raison. Ça va tout de suite mieux. Cette expérience de 1000 grammes, c'est cette expérience de Covid, finalement. C'est rien d'autre. Sauf que le Covid, ça s'est passé mondialement. Oui. Alors, moi, il y a une chose sur laquelle j'aimerais mettre mon mot. C'est que, quelque part, on a failli, quelque part. Parce que ce truc-là, pour démontrer que c'est une supercherie, ce n'était pas très compliqué. Mais je pense qu'on s'est perdu dans les détails. C'est mon opinion. Je pense que le truc, il est très simple à définir. Ça a été prouvé très vite qu'il n'y avait pas plus de morts, de blessés, etc., que les autres années. Il y en avait plutôt moins. On aurait dû, à mon avis, de se tenir à ce narratif plutôt que de compliquer les choses avec les textes spécières, les trucs, les machins et tout. Parce que là, le drame, on voit, c'est que les gens sont encore sidérés. Moi, c'est ce que je remarque. Alors, je ne parle pas des gens dans cette salle qui sont déjà éveillés, et j'espère. Mais j'entends. Moi, ce que je vois, c'est que les trois quarts des gens, ils sont encore dans la choucroute, quoi. Et ça, c'est grave. Et bon, il y a encore une autre chose que j'aimerais dire. C'est que ce truc, c'est la conséquence de quelque chose. C'est-à-dire d'un système économique et politique qui est tourné vers la cupidité, vers la spéculation, etc., etc. C'est ça qu'il faut remettre en question. Le boulot qu'a fait Rainer Fulmich, OK, c'est super, c'est génial. On a su à peu près d'où venaient les problèmes et tout ça. Avec ton ami, aussi, Ariane Bileron, qui a bien décrit le système totalitaire et tout ça. OK, mais là, il faut que nous, on a du boulot au niveau des lanceurs d'alerte et tout ça et des psychologues, je dirais, de la psychologie. c'est dire aux gens, le truc, il n'est pas compliqué. Il y a eu moins de morts que les autres années. Il faut s'en tenir à ce narratif, à mon avis. Pardon ? Ah, OK. Bon, voilà. Super, merci. Voilà, j'avais besoin de... Oui, oui. Merci, mais je crois que c'est juste d'essayer de... Oh ! Tant qu'il y a de l'argent liquide. Non, je crois que c'est très juste de concentrer le tir sur les messages les plus importants plutôt que de se noyer dans une multitude de détails. Après, comment dirais-je, il y a différents genres de travaux, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment eu ce cordon sanitaire installé par les médias et les politiques autour de la population captive et que c'est ça qui fait que les gens, aujourd'hui encore, croient qu'il y a eu une épidémie terrible, enfin tout le reste, tous les blocs de la doxa. Et ce qui est vraiment désespérant, alors nous, on s'est trouvés, on s'est éduqués, on s'est renseignés, on s'est inspirés les uns les autres, mais en étant confinés, en fait, dans un espace social qui était séparé de la masse pour ne surtout pas la contaminer. Alors il y a par exemple les chaînes de Agora TV qui viennent d'être supprimées sur YouTube et c'est vraiment cette logique. C'est-à-dire que bien sûr que sur Rumble, Odyssée ou Crabbunker, les gens comme nous allons voir pour trouver des choses intéressantes. Mais monsieur et madame tout le monde, elle ne va jamais sur ces trucs-là. elle va sur YouTube. Puis si sur YouTube il n'y a pas de sons dissonants et si on a bien dit que les sons dissonants c'est des complotistes, antisémites, d'extrême droite, ceci, cela, tu vois ce que je veux dire ? On crée vraiment un cordon sanitaire. Et moi ce que je trouve de redoutable c'est que ça n'a pas bougé et on a eu trois votations en Suisse, les résultats ont été les mêmes. Les lignes n'ont pas bougé parce que, et de ce point de vue-là, je trouve que la responsabilité des médias en particulier est écrasante parce qu'ils sont corrompus à cette cause délétère à un niveau qui est juste absolument scandaleux alors même que c'est eux qui ont la mission d'informer la population de ce qu'il y a à comprendre, de véridique. et malheureusement ce procédé a marché très bien jusqu'à aujourd'hui. Cela dit, il y a beaucoup d'indices qui laissent motif d'espérer. Le premier, c'est que la confiance dans les médias s'effondre. Le deuxième, c'est que la conscience de la corruption se généralise. Alors en Suisse, c'est plus compliqué parce qu'on est tellement acquis à cet idéal de la formule magique, du pays où c'est différent qu'ailleurs, où chez nous, c'est pas pareil. Mais en France, vous voyez, Transparency International, bon la France, mais a révélé que 87% de la population considère que la classe politique est corrompue. C'est quand même dire qu'il y en a 13% qui n'ont pas compris. Mais donc, tu vois ce que je veux dire ? La compréhension dans la population est en train d'évoluer. Par contre, si on réfléchit en termes opérationnels, on a une énorme difficulté. C'est déjà que la classe politique est complètement aux fraises, tous partis confondus à part un tout petit peu la droite nationaliste, mais surtout que ce qui permettait auparavant de faire reculer un gouvernement ne marche plus. Donc, moi je rappelle souvent, mais sous Mitterrand, il y a eu un million de manifestants à Paris contre le changement du statut de l'enseignement privé. Mitterrand a retiré le projet. Juppé a retiré le projet des retraites. Vous voyez, quand vous avez des millions de personnes qui descendent dans la rue, jusqu'à maintenant, les gouvernements reculaient. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient des policiers cassés du manifestant. Ils découragent les manifestations jusqu'à ce que les gens s'épuisent. Donc, il y a plus cette ressource naturelle de ce qui se passe normalement en démocratie avec au pouvoir des gens qui sont prêts à aller jusqu'à la fin. Ils sont prêts à mettre la France à feu et à sang. Ils ne reculeront jamais. Et donc, ça, ça crée quelque chose de très compliqué. Alors, nous, on reste très gentil, on éduque, on informe, on palabre, etc. Mais ils sont contrefiches et on est contenus derrière le cordon sanitaire. Donc, c'est pour ça, notamment, que je ne me sens pas menacé. Je ne suis pas du tout une menace. C'est des gens qui représentent une menace, qui se font des seins. C'est Martin Luther King, c'est Robert Kennedy, le papa. Vous voyez, eux, ils sont en danger, mais nous, rien. On fait presque des loisirs de résistance dans un endroit où ça ne menace rien. Donc, c'est assez désespérant comme perspective. Toutefois, je crois que la visibilité des dégâts, notamment de l'injection génique, commence à secouer pas mal de gens. Parce qu'à peu près tout le monde a maintenant dans son entourage un ou plusieurs cas où vraiment, ça s'est mal passé. Et puis, un des scénarios heureux dans lesquels, j'espère, sans garantie, c'est le fait de dire que, de toute manière, les révolutions, ça tourne toujours mal. Donc, on ne va pas prendre les armes, faire des barricades, aller chercher Macron, lui couper la tête, la mettre au bout d'une pique, puis se dire, youpi, Macron n'est plus de ce monde. Ce qui est plus probable, c'est qu'à un moment donné, la cristallisation se soit tellement répandue dans la population que tout simplement, du jour au lendemain, les gens arrêtent de jouer le jeu. Et le jour où on arrête de jouer le jeu, par exemple, avec l'arme du boycott, de ne pas aller au travail, de ne pas consommer, de ne pas regarder la télé, de ceci, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, en trois jours, on arrive à complètement les faire tomber. Par contre, il n'y a pas les forces organisatrices pour l'instant, et ça me semblerait périlleux à mettre sur pied pour les raisons notamment de diffraction de la dissidence que j'ai nommée. Par contre, je ne perds pas espoir qu'il y ait quelque chose d'organique qui émerge dans nos sociétés et qui fasse qu'il puisse même y avoir une révolution en douceur, sortie d'on ne sait tout du jour au lendemain et tchac ! L'agriculteur allemand, ma crainte, c'est qu'il refasse le coup du Canada. Justin Trudeau, avec les trackers, il devait, là encore, il devait reculer et ça devait mettre fin au truc et ils ont trouvé tous les subterfuges et notamment la grosse menace de la monnaie numérique centralisée parce que ça, ça leur permettra une fois que ça sera imposé de bloquer nos comptes en banque du jour au lendemain si on les contrarie et c'est une énorme menace. Mais voilà, je crois quand même que ce processus organique de renversement peut se produire mais évidemment que je peux complètement me tromper. Peut-être qu'on finira tous au goulag du côté d'Apple. J'avais une question mais en fait c'est plus vraiment une question, c'était une toute petite question personnelle, c'était justement depuis le temps que vous dénoncez, que vous essayez de démanteler, de massacrer et d'aggraver votre cas avec un livre. En fait, vous n'avez pas peur, il ne vous arrive rien, vous n'avez pas de pression, il n'y a pas de je sais qu'on est en Suisse, on est propre en Nord mais quand même, c'était juste ma question en tant que personne humaine inquiète pour votre propre personne qui essayait d'aller dans notre sens commun, c'est que jamais vous avez peur de quelque chose, on ne vous a pas envoyé les menines de blague, un truc, je ne sais pas moi. Non, je n'ai pas reçu un cercueil par la poste mais comment dirais-je, de toute manière, les menaces, ce n'est pas ce qui est dangereux. Le chien qui aboie, ce n'est pas celui qui mord. La menace, c'est une intimidation psychologique, c'est désagréable mais donc de toute manière, moi je suis assez résigné, s'ils veulent me faire exploser au moment où je tourne la clé dans le contact de ma bagnole, il n'y a rien que je puisse faire pour l'empêcher. Ils ont des tels moyens qu'aussi paranoïaque que je serais, vous voyez, s'ils l'ont décidé, ça se fera. Déjà, c'est l'histoire du Dalai Lama qui a moins bonne presse maintenant que dans le passé mais qui disait s'il y a une solution à quoi ça sert de s'inquiéter, puis s'il n'y a pas de solution à quoi ça sert de s'inquiéter. Donc, j'ai ce privilège d'être assez détaché par rapport à ça. L'autre élément, c'est que je crois beaucoup en l'instinct et je ne me sens pas en danger. Ça m'est arrivé, notamment après la mort d'Olivier Soulier qui a quand même, je ne peux pas entrer dans les détails pour un ensemble de raisons, mais qui est très suspecte à beaucoup d'égards et je ne suis pas quelqu'un qui aime jouer avec le fait d'inventer des scénarios mais vraiment, il y a des données objectives autour de sa disparition. Franchement, ça sent très mauvais. Dans les mois qui ont suivi, je n'ai pas mis les pieds en France. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que c'était OK, donc j'y retourne mais je fais très confiance à mon instinct. Peut-être aussi parce que j'ai effectivement été prof de ski, j'ai fait beaucoup de hors-piste et il y a une règle mais vraiment à laquelle il ne faut jamais déroger, si tu ne la sens pas, tu n'y vas pas. Point. Pas besoin de raison et très souvent dans les accidents, quand on demande aux gens ce qui s'est passé, ils avaient eu le feeling, ils n'en ont pas tenu compte, ils sont allés quand même. Donc voilà, moi je fais très confiance à mon instinct et puis je suis assez fataliste mais aussi je suis rassuré par le fait que je suis du menu frottin et je ne les menace pas du tout. Et je crois que c'est mieux pour eux d'avoir quelqu'un qui montre qu'on peut s'opposer, qu'on peut même dire des choses assez fortes, qu'on peut écrire des livres. ça prouve qu'on n'est pas en Corée du Nord. Et puis je ne les menace pas, je ne pose pas de danger. Si ça risquait de changer quelque chose, là ça serait probablement plus compliqué. Voilà, donc je suis désolé pour la réponse un peu longue mais au fond c'est comme ça que je procède. Moi je voulais demander, tu parlais avant de ce qui s'est passé au Canada et avec tout ce qu'ils vont encore mettre en place ces prochains mois, en tout cas cette année, quelle est la chose qu'on peut faire quand ils viennent nous couper à la racine pour continuer à suivre cet alignement du vivant ? Alors il y a l'instinct, c'est peut-être une question très mentale et donc il n'y a pas vraiment de réponse à ça mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire pour continuer à être dans cet alignement-là avec confiance quand ils arrivent à venir jusqu'à la racine ? Merci. Alors tu sais, il y a un principe en thérapie cognitivo-comportementale qui est le discréer. Quand tu fais face à quelqu'un qui délire un peu ou gravement puis qui répète toujours la même chose, toi tu fais pareil, tu fais le discréer. Et au fond, c'est ma stratégie. On pourrait dire mais ça ne sert à rien de tenir tous ces discours ou alors on a compris depuis longtemps et de toute manière ceux qui devraient ne s'y intéressent pas donc à quoi bon continuer ? Mais déjà, je continue pour moi parce que ça me garde en bonne santé. Quand on fait usage de pouvoir d'agir, je préfère mille fois écrire des bouquins que me morfondent chez moi en me demandant comment on va s'en sortir. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième, c'est que je crois à cet entêtement. Tu vois, j'ai vraiment cette espèce de conviction intime que le premier qui renonce a perdu. Et eux, ils ne sont pas prêts de renoncer. Donc, il faut qu'on soit encore plus têtu qu'eux. Et je me sens capable de l'être. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, alors sur le plan du pouvoir d'agir, je vais partager avec vous là où j'en suis de mes réflexions. J'aime bien m'intéresser à plein de choses et notamment aux apparitions mariales. Vous savez, la Vierge qui apparaît, qui parle avec des gens. J'ai d'ailleurs été à l'île Bouchard récemment en Touraine qui a été le lieu d'une apparition importante. Et ce qui me frappe dans les apparitions de la Vierge, et c'est souvent des enfants qui peuvent la voir et l'entendre alors que les adultes et les plus âgés ne voient rien, mais c'est dans les massages, c'est toujours prier, prier, prier. On a besoin que vous priez pour pouvoir intervenir. Et ça, je ne sais pas pourquoi ça me titille, tu vois, parce que je me dis, OK, il n'y a rien actuellement qu'on puisse faire matériellement. On ne peut pas prendre les armes et aller un foutre Macron dehors à coups de pied dans le derrière. On est bloqué par le rapport de force et le cordon sanitaire. Par contre, qu'en est-il de ce pouvoir de la prière ? Et si, ce qui est dit à un degré de vérité, peut-être qu'une des raisons, parce qu'en même temps, on aimerait tous qu'il y ait un peu, vous voyez, le plan spirituel, qu'il y a, on vous aide, ils sont quand même trop vilains et vous méritez mieux. Mais au fond, c'est la question que je me pose, est-ce qu'une partie du fait de ne pas pouvoir trouver de percée ne tient pas au fait que nous ne nourrissons pas la bonne intention de la bonne manière ? Et la beauté de la prière, c'est qu'elle n'a pas du tout à dépendre d'une confession ou d'une autre. Un Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste vietnamien décédé aujourd'hui, a écrit tout un livre sur l'art de la prière. Et c'est une approche non déiste, il n'y a pas un dieu dans la tradition bouddhiste. Mais donc, on peut très bien être laïque, agnostique ou athée et quand même prier. Et d'ailleurs, c'est Philippe Bobola qui me racontait ça, il a fait un jour une traversée en haute mer sur un voilier et ils ont traversé une épouvantable tempête et l'athée, le type qui était athée, à un moment donné, Bobola l'a trouvé à genoux en train de prier dans la cale parce qu'il avait peur et quand on a peur, c'est naturel pour chacun de prier, même ceux qui ne croient pas. Et donc, je suis en train de me demander si au fond, aussi farfelu que ça puisse paraître, il n'y aurait pas un mouvement à initier de cet ordre et que s'il y a une masse critique dès lors qu'on ne peut pas vraiment agir dans la matière sauf à continuer à faire ce qu'on fait mais dont on sait que ça ne changera rien, peut-être qu'il faut changer de niveau et oser aussi prendre position à cet endroit-là. C'est un truc que je contemple parce qu'en même temps faire un appel à la prière, vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, j'ai un profil un peu compromis ces temps, donc bon. Mais, j'ai intuitivement l'impression qu'il y aurait quelque chose de très très juste. Et d'ailleurs, on connaît ça dans les traditions mystiques. Saint Séraphin de Sarov, qui est un des tout grands saints de l'orthodoxie russe, disait « Trouve la paix en toi et dix mille personnes en seront affectées autour de toi. » Et on le sent. Merci à vous tous qui m'aient dit « Mais merci quand j'ai découvert ce que tu écrivais, je me suis senti plus en paix, etc. » Vous voyez ce que je veux dire ? On nourrit ça entre nous. Et moi, tous les moments que je passe avec vous et des fois même à sentir le soutien que je reçois, moi aussi, ça m'aide. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de faire grandir ça ? Et puis peut-être dans quelque chose de revendiqué, ce n'est pas une démarque religieuse, mais la spiritualité, ça compte. La spiritualité, c'est ouvert à tout le monde, même aux gens athées ou agnostiques. Il n'y a pas besoin de croire en quelque chose de spécifique, mais si on oriente notre intention, je ne sais pas. C'est quelque chose qui me travaille en tout cas. Un, deux ? Je vais revenir, justement, la spiritualité. Moi, ça n'a pas été clair pour moi. Tu as évoqué tes expériences de NDE. Donc, il y a des millions d'expériences, ce n'est pas des centaines. C'est ça. Des millions. Et elles montrent bien que la conscience n'est pas liée au cerveau et au corps humain. De même, la méditation a les mêmes expériences. On a les expériences au-delà du corps. On sort de son corps. Pour moi, c'est très important de montrer qu'on n'est pas soumis au cerveau, qu'on est un être intrinsèquement spirituel. C'est notre support. C'est un reflet. Le cerveau, c'est un outil. Mais on vit au-delà. La conscience n'est pas soumise au cerveau. Et comme ton thème, c'était la conscience, pour moi, ce n'était pas clair ce que c'était pour toi. Ça, c'est une première question. L'autre chose, quand tu parles de la prière et donc de cette nourriture spirituelle, de se nourrir spirituellement de quelque manière que ce soit, si on regarde ce qui nous arrive, si le plan divin nous met face à de telles épreuves, c'est qu'on a à développer des facultés qui peuvent bloquer le mal par une autre attitude par une autre attitude que la leur. Et la prière, le prière ou lien au monde spirituel, c'est une chose, mais pour moi, ça débouche. L'action, l'engagement est une prière. Et si l'être humain ne s'engage pas pour le monde, n'a pas un intérêt brûlant pour le monde, une compassion, un intérêt brûlant pour le monde, et qu'il ne s'engage pas au-delà de sa sécurité, comme tu as décrit, on n'arriverait à rien. Alors s'engager, ça peut être informer, ça peut être toutes sortes d'actions, mais en tout cas, ça ne peut pas être que juste prier dans son coin. Prier ou se relier spirituellement, c'est une chose, mais quand ça se concrétise, c'est dans l'engagement pour bloquer ces forces du mal qui veulent nous isoler. Voilà. Donc j'aurais besoin que tu reprécises pour moi que la conscience n'est pas... qu'on n'est pas lié au corps. C'est ce que veulent les transhumatistes, qu'on ne soit qu'un corps, qu'on soit bloqué dans ce corps. On n'est pas que ce corps. Voilà, je m'arrête là. Merci. Oui, je veux dire, ce sont des hypothèses, mais la vérité, c'est que personne n'en sait rien. Bien sûr qu'on n'est pas réduit au corps et on a des expériences convaincantes de conscience extra-corporelle. Mais d'un autre côté, si je schlingue ton cerveau, tu seras un légume. Et ça, il n'y a pas de subterfuge à ça. Donc moi, mon hypothèse, c'est plutôt qu'il y a deux niveaux interpénétrés qui coexistent. Un niveau de conscience biologique évolué qui repose sur une base biologique dont il a besoin. Et c'est très connu dans la littérature que si des accidents ou des AVC détruisent certaines parties du cerveau, ça a des conséquences. Souvent, il y a des systèmes de rattrapage qui se mettent en œuvre. Et puis, il y a une conscience extra-corporelle qui, elle, ne dépend pas de ça. Par contre, je trouve toujours délicat de tout réduire à l'un ou à l'autre. Dire que ce n'est pas du tout corporel ou que c'est tout corporel, déjà, personne n'en sait rien, mais moi, j'ai plutôt l'intuition qu'il y a un mélange des deux. Et ce que tu dis, par ailleurs, je te rejoins totalement dans l'action et la prière. C'est qu'une action désincarnée qui n'implique pas une action, reste l'être morte, une action qui n'est pas enracinée dans quelque chose de plus grand que le simple agir souvent tombe court. Et puis, c'est quand les deux se vivifient mutuellement qu'il y a sans aucun doute. Mais là encore, faisons attention à la pensée magique, il y a un très beau western dans lequel jouait Jean-Louis Trintignant qui s'appelait Le Grand Silence. C'est un film abominable parce que c'est typiquement comme les films de Clint Eastwood. Vous avez des méchants dans un village qui font plein de trucs horribles. Puis Le Grand Silence, qui est ce cow-boy solitaire muet, c'est pour ça qu'on l'appelle Silence, arrive. Et puis on comprend qu'il va venger ce qui s'est passé. Et en fait, il se fait abattre comme un chien dans la nuit et le film se termine. Donc, vous voyez tout le truc, le justicier arrive et rétablit l'ordre et la justice. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous prenez ce qui s'est passé en Union soviétique, le nombre de moines, de saints, de prêtres qui ont fini misérablement gelés au fin fond de la Sibérie en n'ayant aucun moyen de faire quoi que ce soit, je me méfie un peu de ce côté parce qu'on est dans la bonne intention, alors forcément, on va gagner. Je ne sais pas ce qu'il en est. Par contre, je suis convaincu qu'il faut tout faire pour essayer et puis ma foi qu'on verra bien. Mais ce que disent aussi des gens qui ont fini dans des conditions terribles, c'est que même là, il y avait encore moyen de vivre à l'intérieur quelque chose d'exceptionnel et donc, c'est aussi cette idée que l'action ne doit pas dépendre du résultat mais de la justesse et au fond, pour répondre aussi aux questions de la peur et autres, moi, c'est ce qui m'inspire depuis le début, c'est de sentir ce qui est juste pour moi. Et c'est là où j'essaye d'être le plus rigoureux possible mais au-delà de ça, voilà, je suis aussi paumé que tout le monde et j'ai quand même du plaisir à avancer. J'ai l'impression de ne pas être affecté. Je suis affecté parce que j'accepte d'être affecté et que c'est bon d'être affecté mais ça ne vient pas toucher les fondamentaux. Non, c'est à moi. Merci. Non, j'ai juste deux petits commentaires. Oui, valentier. Je salue votre instinct et... On a dépassé le timing. Moi, j'ai peut-être le dernier. Je ne sais pas. Je fais très vite. Je salue votre instinct. Mon instinct a fait que je ne me suis pas vacciné. Je n'avais vraiment pas envie de me mettre cette soupe dans le sang. Mais j'avais deux points à voir. Le premier, c'est est-ce que vous ne pensez pas que tous les gens qui sont déjà vaccinés ont une sorte de je m'en foutisme, de je baisse les bras. De toute façon, je suis vacciné, je ne peux plus rien faire. Alors que ceux qui ne sont pas vaccinés peuvent toujours se dire bon, moi, j'ai encore le choix. Ça, c'est le premier point. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et le deuxième, c'est que moi, je donne mon sang et c'est ça qui m'a fait réfléchir à ça. Chaque fois que je donne mon sang, on ne me demande jamais si j'étais vacciné ou pas. Déjà, ça me surprend. Et le jour où moi, j'aurais besoin de sang, qu'est-ce qu'on va me refiler ? Du sang vacciné. Et puis, je me dis, est-ce que finalement, ces pouvoirs qui ont mis tout ça en place ne jouent pas un peu avec le temps en se disant de toute façon, cette soupe, elle va se diffuser tranquillement. Il n'y a plus qu'à attendre. Oui, merci. Et d'autant plus que, comment dirais-je, le passage aux technologies soignantes, à RN messager est vital pour l'industrie pharmaceutique ? Parce qu'en fait, la durée de vie des brevets est très courte et c'est un des paramètres du problème, c'est 20 ans. Et après 20 ans, les molécules tombent dans le domaine public et donc, elles ne génèrent plus des bénéfices de très haut niveau comme pendant les 20 ans précédents. Et là, en fait, il y a, parce qu'on découvre très peu de nouvelles molécules agissantes, il y a toute une série de médicaments qui avaient permis de reprendre un souffle qui arrivent bientôt à échéance. Et c'est une des raisons probablement pour lesquelles ils se sont précipités vers les technologies à RN messager parce que ça permettrait de renouveler complètement le parc thérapeutique. Mais comme le dit Martin Zizi, qui est l'ancien épidémiologiste en chef des Forces armées belges, c'est beaucoup trop vite. On aurait eu besoin de 20 ans de plus pour développer ces technologies de manière fiable et sécuritaire. Donc, après, je ne sais pas très bien qu'est-ce qui se goupille. Les injections elles-mêmes sont très préoccupantes. Je suis convaincu que les nanotechnologies militaires ont 15 ans d'avance sur ce qu'on en sait dans la société civile. Beaucoup de médecins et d'homéopathes et de psychologues me témoignent que les patients injectés donnent l'impression de s'assombrir et d'être beaucoup moins ouverts à beaucoup de choses. Et puis, c'est vrai, merci de le mentionner, que psychologiquement, c'est terrible pour ces gens. Parce que, pour pouvoir simplement faire usage de leur conscience et comprendre ce qui leur est arrivé, il va falloir qu'ils ouvrent les yeux sur le fait qu'ils se sont fait truander en en venant à jouer à la roulette russe avec leur vie parce qu'ils ont fait confiance à des autorités qui leur ont dit que c'était sûr et efficace. Et ça, en termes de révolution copernicienne de la vision du monde, c'est... Alors, si vous avez quelques bases parce que vous avez l'esprit de contradiction, vous êtes un peu un mauvais penseur et tout ça, à la limite, c'est à portée de la main. Mais pour l'immense majorité des gens, c'est une vision tellement terrifiante qu'il risque d'y avoir un collapse, un effondrement de la structure, de la personnalité. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le disent dans l'autre camp. Ils disent, mais dans le monde, à supposer que ce que vous disiez soit vrai, dans ce monde-là, moi, je ne vois pas comment je peux vivre. C'est trop effrayant. Donc là, il y a effectivement une mise à niveau qui est hors d'atteinte pour la plupart des gens et on sent qu'ils s'agrippent au fait de ne surtout pas ouvrir les yeux. La mortalité augmente d'année en année, en particulier dans les tranches bases de la population. L'Office fédéral de la statistique dit oui, il y a une augmentation, mais on ne sait pas scientifiquement ce que c'est. Scientifiquement, ça a commencé au moment où les injections ont commencé, donc peut-être qu'on peut connecter deux neurones, mais on sent que c'est trop périlleux pour eux. Et ça, Snowden, vous savez, l'agent de la CIA qui avait révélé le système de surveillance en vigueur, il avait dit que l'immense majorité des gens n'ont aucune idée du monde dans lequel on vit et n'ont pas conscience de l'étendue du mensonge. Donc je pense qu'on est aussi sur cette crête-là. Et puis je terminerai, parce que c'est moi qui fais qu'on dépasse tous les temps en parlant beaucoup trop. Vous savez, je trouve étonnant parce que j'ai presque une image spatiale. C'est comme si les deux groupes dérivaient, comme une dérive des continents. Et puis, là encore, il y a dans la Bible, je m'intéresse à tous les textes sacrés, mais vous savez, à un moment donné dans l'Évangile, Jésus, je crois que c'est lui, dit à la fin des temps, on mettra les brebis d'un côté et les boucs de l'autre. On sépare les deux groupes. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire et je n'ai pas de scénario eschatologique ou apocalyptique, mais moi, je sens physiquement cette dérive des deux groupes et je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, j'espère qu'il y aura moyen de faire des passerelles. C'est vrai, là encore, on voit que les gens ne se sont pas précipités sur la nouvelle injection de l'automne, donc il doit quand même y avoir des prises de conscience, mais la distance est grande aujourd'hui. Je suis russe d'origine, donc le totalitarisme est dans mon ADN, je sens tout de suite les signes et puis, effectivement, on connaît dans notre culture, dans notre histoire, les horreurs de stalinisme, ce qui s'est passé. On fait toc-toc à votre porte et vous disparaissez. Les Suisses, peut-être, ont du mal à imaginer la réalité des horreurs et je suis très pessimiste à ce qui se passe aujourd'hui en Occident. Je pense qu'il est plus sage de se préparer et de quitter le bloc occidental parce qu'avec une telle ampleur de la corruption et de la psychopathologie, ce qui se passe, on connaît dans les stratégies militaires, d'abord, les gens font une simulation et ensuite, ils passent aux choses sérieuses. Je pense qu'ils peuvent créer une nouvelle pandémie beaucoup plus grave, beaucoup plus lourde. Ce ne sera pas le même scénario mais ils ont fait un exercice, ils ont vu la dynamique des choses. Ce qu'ils peuvent faire, c'est balancer un virus beaucoup plus virulent qui provoque effectivement des morts ou des atteintes assez graves et là, ils savent très bien ce qu'ils font et je pense que les gens ne vont pas se révolter. ils peuvent très bien fermer les frontières et après faire ce qu'ils veulent parce qu'on a connu en Russie la fermeture de frontières et personne ne pouvait bouger. Ceux qui étaient avertis même en 1917 quand la révolution russe a éclaté, ils sont partis, ils sont qui ne voulaient pas partir, ils ont fini dans les goulags. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils vont faire des goulags mais peut-être qu'ils vont faire des cliniques psychiatriques ou qu'ils vont faire des expériences sur la rééducation cérébrale ou génique ou je ne sais pas quoi. Et puis, effectivement, on est face à des scénarios répétitifs, totalitarisme, des crises, des meurtres, des guerres et à chaque fois la même chose. Et quand vous avez parlé des prières, effectivement, on cherche qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, comment on peut changer ce cycle. et je pense que la spiritualité, c'est une réponse. C'est la science qu'on ne connaît pas encore mais je pense que c'est là qu'il faut aller, qu'il faut chercher et les dernières recherches nous montrent que nous sommes dans un film. On peut manifester les phénomènes comme des guérisons spontanées. Moi, j'ai vécu une expérience de type NDI et c'était quelque chose d'assez surprenant. Et ensuite, je suis partie aussi à l'Arthur-Field-Lay College où j'avais plus de 10 000 heures de développement dans le domaine de miniumnité. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de recherches comme Joe Dispenza qui fait des très, très bonnes recherches. On peut manifester des phénomènes. Il faut juste trouver comment. Et pour ça, il n'y a pas assez d'approche. Ce n'est pas dans le cadre de religion qu'on peut apprendre ça. Pour moi, les religions n'ouvrent pas la porte au sacré. Elles ferment les portes au sacré. Ce qu'il faut s'orienter, c'est vers les mystiques contemporains où on a l'accès direct à l'information, l'accès direct aux gens, aux personnes vivantes et ne pas se référer tout le temps aux écrits quand on ne sait pas qui a dit quoi. Vous voyez, en quatre ans, on a vu qu'est-ce que c'est la pouvoir, qu'est-ce que c'est la corruption, comment l'histoire se réécrit, comment la science, même l'ancêtre, comment on la tourne à la veste. Ça, c'est en quatre ans. Et ça, c'est encore dans la société où il y a des lois qui existent. Il n'y a pas de violence directe. Vous imaginez ce qui s'est passé en 2000 ans ? Je pense que le plus sage et le plus raisonnable d'admettre qu'on n'en sait rien qui était Jésus, on n'en sait rien qui était Bouddha, qu'est-ce qu'il a dit et puis tous ces dogmes, il faut sortir de ces dogmes. Ça nous enferme dans les croyances et moi, je pense que la spiritualité, c'est une science et j'aimerais participer, je ne sais pas dans quelle manière, peut-être l'avenir montrera comment on peut développer ça, comment on peut manifester le phénomène et on les manifeste, ça, c'est la science, la physique quantique nous dit qu'on les manifeste. Il faut juste avoir l'accès à des champs quantiques, un champ quantique pour rendre la chose consciente. Voilà, merci, je vous ai passé le temps. Merci, merci. Bien, bien. Non, je ne sais pas si j'ai envie de commenter, c'est vos convictions, je les respecte, elles sont intéressantes, elles reprennent un certain nombre de choses qui font sens pour moi, d'autres moins, mais après, ce que je trouve important, c'est justement que chacun puisse à la faveur de qui il est, de son expérience, de son bagage, de son intuition, faire des propositions, donc voilà, je n'ai pas forcément envie de commenter ce que vous avez dit, mais je crois qu'on en a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un chemin dont on sent tous qu'il est sans doute là, mais on ne sait pas très bien comment le trouver, donc tant mieux si jamais on reste dans le dialogue, l'échange, et après, oui, moi je suis, comment dirais-je, si je dois finir au goulag, et je le dis vraiment sans crâner, sans, moi je suis ouvert à tout, je n'ai pas de défensivité par rapport au réel, parce que je sens que ça serait un énorme handicap d'en avoir, et tant que le pire n'est pas encore arrivé, il n'est pas arrivé, pour l'instant, on est en sécurité, avec un toit au-dessus de nos têtes, avec des personnes avec qui travailler, et puis, vous savez, même dans le pire des cas, je crois qu'on a déjà gagné notre paradis, donc même si on devait mourir, on se retrouvera de l'autre côté, on boira des verres ensemble au bar du paradis, en disant, tu te souviens à quel point c'était la merde sur cette terre, ouais, puis juste, on n'a pas trouvé le chemin, mais on a mérité le fait d'être là tous ensemble, donc voilà, moi j'entends tous les scénarios du pire, j'ai conscience qu'ils peuvent se produire, je ne minimise pas la menace, mais ça fait partie de mon éthique personnelle de ne pas laisser ces perspectives obérer ma joie de vivre parce que j'en ai besoin au quotidien, et ça fait beaucoup de bien d'être là-dedans, mais sans fermer les yeux sur tous ces nuages noirs qui s'amoncèlent et qui effectivement sont préoccupants. Merci, merci Coco. C'est tellement... On pourrait vraiment continuer encore des heures. Non. Merci mille fois. Merci Coco. Jean-Dominique, c'était juste merveilleux, c'est magnifique, c'est toutes ces questions qui nous intéressent du fond du cœur, la manière que tu les réponds, c'est juste merveilleux. Un grand, grand merci. Merci à tous les artistes qui savent que c'est l'énergie des gens qui font que ça circule, donc voilà, c'est ensemble qu'on co-construit des choses qui sont bonnes. Et merci à toi Coco de les avoir mis sur pied. Merci. Et mille, mille merci d'être venu. mille merci aussi aux ateliers de la Côte, à Marc, là, qui s'occupe, voilà, on s'est aussi filmé, c'est cette magnifique lumière, c'est lui, en fait, depuis maintenant, si vous avez, si vous avez envie de louer aussi, vous pouvez louer aussi ce lieu-là, si vous avez des rencontres importantes comme ça. la vidéo sera disponible quelque chose. Oui, alors la vidéo, en tout cas, je vous l'envoie à tous ceux qui se sont inscrits, qui ont laissé leur e-mail, et je vais aussi envoyer la chanson de Néthanel, et encore, pour vous rappeler, donc c'est le 6 mars, c'est chez Sibyl, dans le Théâtre Madeleine, à Genève, qui s'appelle La Voix du Chœur, et c'est la soirée pour la paix, ça va être merveilleux, le 6 mars, mais il est vraiment là. Mille, mille, mille merci, Jean-Dominique. Bonne rentrée. Bientôt. Et on lâche rien. À fond. Merci tout le monde, et merci à Jacques aussi. Merci, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501